8h30 sur le port d'Ajaccio, 400 corps s'embarquent sur le Jean-Nigault, l'idirection Porto Torres en Sardaigne. Une ligne expérimentale mise en place par la Cour de Sigaline et à l'occasion des ponts du mois de mai, pratique pour les passagers. Ça fait 43 ans que je suis en Corse, jamais été en Sardaigne. Chaque fois je dis la semaine prochaine, l'année prochaine. On profite de l'opportunité d'un départ d'Ajaccio tout simplement, et d'un retour sur Ajaccio. Ça évite la route un peu tortueuse jusqu'à Bonifacio. Certains en revanche y voient plutôt une opportunité de créer d'autres liens, notamment économiques, entre les deux îles. Les Sardes vendent en Corse, on voit passer des matériaux de construction, etc. Dans l'autre sens c'est un peu plus difficile, mais il y a un travail à faire. J'avais essayé il y a quelques années, on n'a pas réussi, pourquoi pas on va essayer de recommencer. Aller plus souvent en Sardaigne, rejoindre nos amis les Sardes et pourquoi pas développer un peu plus nos échanges. En trois jours, cette ligne a attiré 1500 passagers, prix d'appel, une trentaine d'euros, un titre d'offre que la compagnie voudrait voir se développer. On espère renouveler l'expérience et également avoir plus d'échanges avec la Sardaigne. Je vous dis dans le but d'échanges à la fois culturels, mais aussi commerciaux, parce que la Sardaigne représente un potentiel de 1 million de personnes. Et nous on a 350 000 personnes en Corse, donc il y a je pense des ressources à exploiter sur ces deux îles. Actuellement, seuls les passagers sont concernés, mais le transport du fret via ces lignes est d'ores et déjà envisagé. Courtigaline et Aponce aussi à relier d'autres destinations plus lointaines, comme l'archipel des Baleares.